Que l'immigration massive déstabilise la société québécoise comme elle déstabilise toutes les sociétés, c'est factuel. Je note, soit dit en passant, que dans les pays scandinaves, c'est les partis « de gauche » qui se sont appropriés cet enjeu en disant « si on veut sauver la social-démocratie, il faut rompre avec l'immigration massive, parce qu'on ne peut pas être à la fois immigration massive mais social-démocrate. » C'est un des deux. Et de ce point de vue, c'est une position que François Legault, Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est un discours qui est commun. Ensuite, comme je le dis, François Legault, de quoi fait-il l'expérience en ce moment? De son impuissance! De son impuissance! Parce qu'il constate que ce n'est pas lui qui maîtrise. Effectivement, sur les « réfugiés », c'est-à-dire, c'est une filière aujourd'hui d'immigration détournée, il faut juste dire des choses comme telles, devant les temporaires, qui sont souvent très peu temporaires dans les faits, et dont l'effet de masse déstabilise Montréal et pas que Montréal. Donc là, il peut, il se plaint, il se plaint, mais parce qu'il n'a pas le pouvoir. Donc moi, j'aimerais savoir, pour François Legault, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Puis je pense qu'il doit répondre à la question. S'il fait son référendum, puis qu'Ottawa dit non, qu'est-ce qu'il fait? Juste savoir ce que je veux. Je pense pas que c'est une question exagérément subtile que de demander qu'est-ce qu'il fait si Ottawa dit non, si les Québécois appuient massivement, ou même à 53%, que sais-je, le rapatriement des pouvoirs d'immigration. Qu'est-ce qu'il fait si Ottawa dit non? Il y a peut-être déjà un élément de réponse. Quelques minutes seulement après le point de presse de M. Legault, le ministre fédéral Mark Miller a réagi à ça, questionné là-dessus. Écoutons sa réponse. Un pays qui donne tous ses pouvoirs à quelqu'un d'autre n'est plus un pays, que ce soit un État fédéré ou autre. Et donc, partons de là. C'est clair que durant les discussions où j'ai vraiment senti dans les dernières semaines la ministre Fréchette une ardeur au travail, une volonté de vraiment trouver des solutions à nos défis qui sont communs, nos points de convergence. C'est vrai qu'avec le gouvernement caquiste, nous avons des points de divergence, mais on est d'accord sur la langue commune du Québec. On est d'accord sur le désir du gouvernement Legault de réduire les gens qui sont ici de façon temporaire, mais de façon rationnelle, raisonnée. Alors, Mathieu, donc, tu as compris qu'un pays qui donne ses pouvoirs à l'immigration n'est plus un pays, donc c'est non. Mais je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est pour ça que le Québec doit avoir tous les pouvoirs. Mais je renverse le raisonnement, si je peux me permettre. Oui, on a compris. Oui, mais le fait est qu'ils oublient souvent, ces gens-là, qu'on peut retourner leurs arguments contre eux. Mais sur le fond des choses, je trouve qu'il y a chez Miller un ton absolument fascinant. Il sermone. Il regarde de haut la classe politique québécoise en donnant des bons points. Ça, c'est bien. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est raisonnable et rationnel. Ça, ça ne l'est pas. Or, c'est un homme dont la constance intellectuelle n'a pas été avérée ces derniers mois, ces dernières années. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, attends. Sur la question de l'immigration massive, il y a quelques semaines à peine, il nous expliquait qu'il n'y avait aucun problème, et qu'on allait faire venir des immigrés pour construire les maisons qui manquent pour ceux qui sont déjà là. Tu sais, il ne faut juste pas l'oublier, là. Moi, j'ai juste plus que trois semaines de mémoire politique. Donc, je me souviens qu'il a réussi à se contredire sur une question fondamentale en moins de six mois. Et là, aujourd'hui, il nous servait en disant, voilà la raison, voilà le raisonnable et le rationnel. Donc, je me dis, il pourrait se garder une petite gêne. Tom, parlant de se contredire, ceux qui voudraient que le Québec soit souverain, et un pays devraient se rappeler que depuis deux mois et demi, le Québec a un Québécois responsable du Haut-Commissariat des Nations Unies sur les réfugiés ici à Montréal. Et ça vaut la peine de regarder leur rôle et de regarder les lois internationales qui s'appliquent à tout pays qui adhèrent justement à ces textes de lois-là, dont le Canada, et éventuellement, il faut espérer, si c'était le cas, que le Québec y adhérerait. Donc, il faut regarder quelles seraient les obligations. On ne peut pas juste décider comme ça, qu'on sait d'avance qui est vrai et qui n'est pas. Il y a des lois, il y a des règles qu'il faut suivre. Et le Québec, les chiffres ici sont infiniment plus petits que ce qui existe dans d'autres pays occidentaux, comme en Suède, par exemple, ou dans des pays en Afrique en ce moment, où on voit des transferts de population dans des problèmes massifs qui existent. À travers la planète, on n'a jamais vu autant de gens qui sont sans pays, qui sont en mouvement. Il y a des conflits un petit peu partout. On a été très accueillants avec les réfugiés, par exemple, ukrainiens. Il ne faut pas justement prétendre qu'on sait d'avance qui est légitime et qui n'est pas. On ne peut pas faire l'affirmation que Mathieu vient de faire, que lui sait que ce n'est pas vrai. Ah, mais Tom, je m'excuse. Si je peux te permettre. Oui, c'est ça, mais Mathieu, je veux juste dire une chose, c'est que Tom, tu laisses sous-entendre que les Québécois, on ne serait pas accueillants et qu'on ne voudrait pas répondre. C'est exactement le contraire de ce que je viens de dire. On ne voudrait pas répondre à nos obligations. Non, non, wow, wow, minute papillon. Non, je ne te laisserai pas dire ça. Attends un instant, Elsie, je ne te laisserai pas dire ça. Je viens de dire mot à mot le contraire de ce que tu as essayé de mettre dans ma bouche. J'ai dit que les Québécois, et j'ai donné l'exemple des Ukrainiens, extrêmement ouverts. Exact, sauf que tu as laissé sous-entendre. Ce que je dis pareil, c'est que selon la loi internationale, on n'a pas le droit juste de dire d'avance, comme Mathieu l'a fait tantôt, qu'on sait que c'est une gang de fraudeurs, c'est une gang de pas bons. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. Je n'ai pas dit ça, Tom. Un instant, un instant, je vous arrête tout de suite. On va continuer une discussion pour qu'on puisse vous comprendre. Dans le respect, Mathieu, vas-y, tu es allé ajouter quelque chose. Si je peux me permettre, je n'ai jamais dit que c'était une bande de fraudeurs. Personne ne dirait ça. Partout en Occident, on constate aujourd'hui des gouvernements de gauche, de centre, de droite, qu'il y a un détournement du droit d'asile. Il y a des filières de passeurs. Il y a aujourd'hui des gens qui sont sur le mode de l'immigré économique, mais qui dans les faits arrivent sur le titre du droit d'asile. On constate ça partout. On constate que partout, on révise aujourd'hui, même les gouvernements les plus progressistes, se disent qu'il faut réviser notre lecture du droit d'asile parce qu'il nous a échappés. Ça, c'est tout ce que j'ai dit sur cette question-là. Ça me semble fondamental. Pour le reste, le Canada, avec le mouvement Roxham, avec ce qu'il fait à Trudeau en ce moment, à l'aéroport, j'entends, avec la question des visas de touristes, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, le Canada a redéfiné lui-même sa lecture du droit d'asile et s'entraîne une submersion démographique du Québec. Ça, c'est un choix politique d'Ottawa d'interpréter d'une certaine manière le droit d'asile. Tout ça ne me semble pas non raisonnable. Tout ça me semble nécessaire. Puis on peut l'inscrire dans le débat public. Puis les Québécois sont en droit de voir dans quelle mesure, en fonction de leur capacité d'intégration, ils vont recevoir tant ou tant de personnes venues de l'étranger. Exactement. Puis l'autre chose, c'est que ce que je voulais dire, Tom, tout à l'heure, c'est que tu as dit, si le Québec devient un pays, on aura la responsabilité de respecter nos engagements internationaux, notamment sur la question des réfugiés. Bien, c'est certain qu'on le ferait. Ah oui? Puis on l'a toujours fait. Et on l'a toujours fait. Donc, en ce moment, effectivement, comme Mathieu vient de le mentionner, ce qui est arrivé à Roxanne, puis le changement de la réglementation fédérale il y a à peine quelques mois pour diminuer les demandes par rapport à l'obtention d'un visa touristique, c'est ça qui crée une demande et une affluence qui est illégitime, dans le sens que ce ne sont pas, effectivement, pour la plupart, des vrais réfugiés. Et puis ça, tout le monde le sait. Non. On le sait une fois qu'on applique la loi et on donne le droit d'être entendu selon les termes de ce qui est décidé par les Nations unies. C'est basé à Genève, en Suisse. Mais le Québec, maintenant, a un bureau du Haut-Commissariat des Nations unies sur les réfugiés. Et ça vaudrait vraiment la peine qu'on se familiarise avec l'excellente personne qui est là en place québécois en ce moment pour comprendre jusqu'à quel point. Ce n'est pas juste une question d'affirmer qu'on sait que les gens qui arrivent à l'aéroport se doivent être en train d'en prêter. Est-ce que tu es d'accord, Tom, qui ont changé la réglementation et qu'avant, on n'avait pas cette problématique-là? Non, non. Tu ne peux pas faire ce genre d'affirmation comme ça. Tom, ils ont changé la réglementation. Oui, à la fois, à la fois. Tu ne peux pas faire ça. Ils ont changé la réglementation, oui ou non, Tom? Ok, rapidement. Je veux dire quelque chose qu'on peut faire parce qu'on le voit. En Europe, on se demande, par exemple, si on doit faire des points d'accueil à l'extérieur des frontières pour éviter, justement, comme on le voit en ce moment trop souvent, que les demandes des gens, une fois traitées, même quand la demande est refusée, se perdent dans les territoires. Première chose, on peut se demander de quelle manière modifier les politiques sociales d'une manière ou de l'autre pour faire en sorte que le pays soit plus ou moins attractif sans renier notre devoir humanitaire qu'on est prêt à respecter. Mais partout, on constate qu'on y va en fonction des capacités du pays. Pour le reste, je me permets d'ajouter cette dimension parce qu'elle ne me semble pas secondaire, je constate que le Canada n'a pas la même lecture de ses capacités d'intégration que le Québec. Puis on voit, pour reprendre l'excellente formule de Mark Miller, qu'un pays qui ne contrôle pas pleinement son intégration n'est plus un pays où il n'en est pas vraiment un. Il s'agit ensuite de savoir, comme aurait dit Paris autrefois, où est-ce qu'on met la capitale pour trancher cette question-là. C'est un débat intéressant. Tom, tu m'as donné l'idée, on va l'inviter au bilan pour éclaircir un peu tout cet aspect-là de la problématique de l'immigration et des réfugiés. C'est un débat intéressant. C'est un débat intéressant.